La douzaine d'expressions. Thème. Tableau. Tableau. Un tableau désigne, dans son sens le plus courant, une œuvre d'art réalisée sur une surface plane, généralement une toile, à l'aide de peintures ou d'autres médiums, destinés à représenter une scène, une personne, un objet ou une abstraction. Au-delà du domaine artistique, le mot « tableau » peut également se référer à une représentation schématique d'informations ou de données, comme dans un tableau de bord, un tableau de données ou un tableau noir. Qu'il soit visuel ou informatif, le tableau vise à offrir une vision organisée et compréhensible d'un ensemble d'éléments. 1. Le dernier venu ferme le tableau. Cette expression signifie que la dernière personne arrivée doit fermer la porte ou s'occuper de la tâche finale, comme si elle mettait la touche finale sur un tableau. Exemple. Nous avons tous terminé notre travail, et le dernier venu ferme le tableau en éteignant les lumières. Lors du pique-nique, le dernier venu a eu la responsabilité de fermer le tableau en ramassant les déchets. 2. Brosser un tableau. Signifie décrire ou présenter une situation ou un sujet de manière détaillée, comme si on peignait une image avec des mots. Exemple. L'orateur a brossé un tableau fascinant de l'histoire de la civilisation. Le journaliste a réussi à brosser un tableau précis de l'accident. 3. Passer sous le tableau. Cette expression est utilisée dans le contexte du ski alpin pour signifier passer sous une porte de slalom sans toucher la barre, tableau, avec le corps. Exemple. Le skieur est passé sous le tableau à grande vitesse. Il a été disqualifié parce qu'il a touché le tableau en passant. 4. Monter au tableau. Cette expression signifie se lever et se diriger vers le tableau pour y écrire ou y dessiner quelque chose. Exemple. L'élève a été invité à monter au tableau et à résoudre le problème. Le professeur a monté au tableau pour expliquer le concept aux étudiants. 5. Le tableau noir de la vie. Une métaphore poétique pour désigner les moments difficiles ou sombres que l'on peut rencontrer dans la vie. Exemple. Même dans le tableau noir de la vie, il y a toujours une lueur d'espoir. Elle a surmonté de nombreux obstacles dans le tableau noir de la vie. 6. Dresser le tableau. Cette expression signifie créer une représentation visuelle ou une description claire d'une situation, comme si on dressait un tableau pour la comprendre. Exemple. Le professeur a commencé la leçon en dressant le tableau historique de l'événement. L'avocat a dressé le tableau des preuves pour convaincre le jury. 7. Passer par tous les tableaux. Signifie passer par toutes les étapes ou les possibilités, comme si on examinait chaque tableau d'une série. Exemple. Avant de prendre une décision, il voulait passer par tous les tableaux possibles. Elle a réussi à résoudre le problème en passant par tous les tableaux de solution. 8. Faire le grand tableau. Cette expression est souvent utilisée dans le domaine de la météo pour signifier faire une prévision météorologique détaillée sur une grande région. Exemple. Le météorologue a fait le grand tableau pour tout le pays lors du bulletin météo de ce soir. L'équipe de prévision météorologique a passé des heures à faire le grand tableau pour le week-end à venir. 9. Rester sur le tableau. Signifie rester dans un lieu ou une situation sans changement, comme si on restait figé sur une image. Exemple. Malgré les difficultés, il a décidé de rester sur le tableau et de poursuivre son travail. Les négociations sont restées sur le tableau pendant des mois sans avancer. 10. Le tableau de chasse. Cette expression désigne la liste des succès ou des conquêtes amoureuses d'une personne, comme si on les affichait sur un tableau. Exemple. Il aime se vanter de son tableau de chasse, mais il ne recherche pas vraiment de relations sérieuses. Elle a un impressionnant tableau de chasse en matière de carrière professionnelle. 11. Mettre tous les tableaux dans le même sens. Signifie aligner toutes les informations ou les éléments de la même manière pour faciliter la compréhension ou la comparaison. Exemple. Avant la réunion, assurez-vous de mettre tous les tableaux dans le même sens pour une présentation cohérente. Le designer a travaillé dur pour mettre tous les tableaux dans le même sens sur la page. 12. Avoir plusieurs fers au tableau. Cette expression signifie avoir plusieurs options, ressources ou compétences disponibles pour atteindre un objectif, tout comme on aurait plusieurs fers à repasser pour travailler sur un tableau. Exemple. En tant qu'entrepreneur, il doit avoir plusieurs fers au tableau pour faire face aux défis qui se présentent. Elle a réussi à résoudre le problème grâce à ses multiples fers au tableau en matière de résolution de problèmes. Exemple. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. L'école Saint-Tableau était une vieille institution réputée pour sa rigueur. Monsieur Dubois, le professeur d'art, était particulièrement célèbre pour ses méthodes d'enseignement. Chaque jour, il lançait l'adage, le dernier venu ferme le tableau, rappelant aux élèves l'importance de la responsabilité et de la discipline. Un matin, alors que la classe était particulièrement dissipée, Monsieur Dubois décida de brosser un tableau de la situation, rappelant à chaque élève ses manquements et ses réussites. Il monta au tableau et dressa le tableau des progrès de chacun, tout en évoquant leurs échecs comme étant le tableau noir de leur vie scolaire. Alors qu'il était profondément plongé dans son exposé, la sonnerie retentit et plusieurs élèves, soucieux d'éviter d'être appelés à monter au tableau, passèrent sous le tableau pour quitter rapidement la salle. C'était une ruse qu'ils utilisaient fréquemment pour éviter l'attention du professeur. Juliette, une élève particulièrement brillante, n'était pas du genre à rester sur le tableau. Elle avait toujours eu des notes excellentes et se vantait souvent de son tableau de chasse, rempli de réussite et de distinction. Après la classe, Monsieur Dubois se retrouva avec le directeur pour discuter des performances des élèves. Le directeur, Monsieur Laurent, voulait mettre tous les tableaux dans le même sens pour assurer la cohérence du programme. Monsieur Dubois, pour sa part, avait plusieurs faires au tableau, car non seulement il enseignait les arts, mais il dirigeait aussi le club de théâtre de l'école. Dans ce club, les élèves passaient par tous les tableaux, de la tragédie à la comédie, afin de développer leur talent. A la fin de l'année, ils présentaient leurs pièces majeures, faisant le grand tableau devant l'ensemble de l'école et des parents. Le dévouement de Monsieur Dubois à ses élèves et sa passion pour l'enseignement firent de lui une figure incontournable de l'école Saint-Tableau, rappelant à chacun l'importance de la persévérance et de la passion dans l'éducation. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci. 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 Merci.